Les discussions ont été rudes. Elio Di Roupo en a même gardé certaines traces. Sur le visage, pas d'inquiétude, il s'agit juste d'une mauvaise chute au Palais d'Egmont, évoquée ce matin avec le sourire. Tout comme cet accord budgétaire qui porte sur 2013, avec un effort de 750 millions d'euros. Et 2014, le fédéral a déjà réuni près de 2,4 milliards. Énormément de réductions de dépenses au niveau de l'Etat. C'est dur mais on prend l'effort sur nous-mêmes. Pas dans l'approche des citoyens. Une fiscalité juste, une augmentation des axes, notamment tabac, alcool, parce que ce sont des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Nouvelle recette, moins de dépenses pour l'Etat fédéral. Mais on ne touche pas aux allocations familiales. Par contre, pour la prime de rentrée scolaire, on en revient à la philosophie base, puisque la prime de rentrée scolaire, c'était aider les familles en difficulté à payer pour les frais de scolarité. Et donc, pour ces familles-là, on ne touche à rien. Pour les autres, on maintient la prime de rentrée scolaire, mais elle est diminuée, par exemple, de 15% en 2013. Les titres services passeront dès 2014 de 8,50 euros à 9 euros. Et leur déductibilité sera limitée. Grande nouveauté côté recettes, un impôt minimum sur les entreprises qui font du bénéfice. C'est vrai que les intercommunales ne payent pas d'impôts. Mais on leur dit, si vous distribuez des dividendes, vous allez quand même aussi contribuer. Et si un grand groupe international réussit à ne pas payer d'impôts en baissant complètement sa base taxable, mais distribue quand même des dividendes, on lui demandera aussi de contribuer. Une partie des recettes dégagées permettra d'aider les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement veut aussi soutenir la relance économique.